Là je suis sur Twitch, je vais attendre un petit peu avant de commencer, alors où est mon live moi, du coup. Où est mon live, je ne sais pas du tout. Oui je suis en train de streamer, il est là. Et j'ai un retour quelque part, c'est bon j'ai un retour. Donc là du coup je suis absolument passé. Sous-titrage ST' 501 Ok, il y a un problème de micro, on ne m'entend pas du tout. Ah si on m'entend. Je vais rebrasser l'autre micro pour voir. Est-ce qu'on ne m'entend pas correctement là ? Est-ce qu'on ne m'entend pas correctement là ? Oui là on m'entend. Il a mal et de bloc pas, bon. Il a mal et de bloc pas, bon. Il a mal et de bloc pas. On va pouvoir jouer. Donc, alors évidemment il faut que je refasse tout. Donc salut tout le monde, c'est Ayuto. Et on se retrouve aujourd'hui sur un live sur Twitch. Ce live sera disponible en rediffusion sur YouTube, voilà. On va voir si ça fonctionne sur Twitch parce que YouTube ne veut plus faire fonctionner mes lives. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi parce que sur ce Dénormers 2, et ben... J'ai un gros souci. Là pour le coup, j'ai essayé de faire l'astuce habituelle pour pouvoir streamer sur YouTube. Donc malheureusement, pour une raison que j'ignore, sur l'autre profil, ma console dit que ce profil là est en train de faire un live sur Shenmue 2. What ? Donc Shenmue 2, ça fait un bail que je ne l'ai pas fait en live. Ouais, je peux faire couper le chat vocal. Ouais, donc Shenmue 2, ça fait un bail que je ne l'ai pas fait en live. Et franchement, j'ai envie de dire, honnêtement, je ne comprends pas du tout pourquoi. Clairement, je ne comprends pas du tout pourquoi, en fait. Très franchement, je ne comprends pas du tout pourquoi. Et ben... Il me reconnaît en live sur Shenmue 2, alors que je ne l'ai pas du tout. Oh non, la manette qui commence à bugger, ça va pas... Si ça continue comme ça, ça ne va pas le faire. J'ai été hier sur YouTube. J'ai galéré pour faire marcher un live. Pour faire un live, j'suis le cas de Veronica X. Surtout avec les bugs de manette et tout. Là ? Vous allez me dire que ça va bugger ? Vous allez me dire que ma manette va encore bugger ? Oh non, non, mais là, il y en a marre. C'est ma manette bug. Pour l'instant, je n'ai personne sur le live. On est pourtant sur Twitch. Donc, je devrais voir quelqu'un. Je vais vous montrer comment je parle, du coup. On va faire ça ensemble. Et en attendant, ce n'est pas trop ce que je vais vous raconter. Parce que, quand je n'ai personne sur le live, forcément, je ne peux pas discuter. Pourquoi je vais le Super Vegeta 2 ? Je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce que j'en avais envie. Non, plus sérieusement. C'est parce qu'en fait, c'est la transformation la plus puissante pour le Super Sikora. Voilà. En dehors du Super Saiyan 2 et du Super Saiyan 2 Evolution. Et il s'avère que dans les raids, dans les précédents raids, j'avais calculé ce qui faisait le plus de dégâts entre mettre le Super Saiyan, le Super Vegeta 2 et le S-35 une fois pour tout le combat, pour tout le raid. où le Super Saiyan 2 Evolution, par exemple, il s'est transformé et de voir que c'est transformé plusieurs fois. Il s'avère que j'en ai conclu. Parce qu'évidemment, quand on perd tout le ki, le problème qu'il y a, c'est que le Super Saiyan 2 Evolution n'insiste pas, il va se re-transformer. Donc voilà. J'en ai conclu. La perte de temps provoquée par les transformations sur le Super Saiyan 2 Evolution, eh bien, était équivalente à plusieurs attaques supplémentaires qui auraient pu être faits avec le Super Saiyan 2 en fait. Parce que le Super Saiyan 2 ne se transforme pas. Donc du coup, voilà. De ce fait, comme il n'y a pas besoin de se transformer et tout, il n'y a pas de perte de temps sur les transformations. Alors qu'il y a du Super Saiyan 2 Evolution, pardon. Si. Il y a une perte de temps sur les transformations. Donc voilà. Alors que certes, ça ne peut pas être un signifiant comme ça. Sauf que vous transformez dans 10 ou 20 fois, et qu'à chaque fois, ça prend 5 secondes, ben, calculez, 5 secondes x 20, par exemple. Ça fait, ça fait combien? Ça fait 100 secondes, donc 1 minute 40, ça fait 1 minute 40, voire plus, qui sont perdus rien qu'en transformation. Là, où tout ce temps-là, vous pouvez permettre de faire des attaques supplémentaires et par conséquent, faire plus d'attaques qui permettent du coup d'un plus et plus de dégâts. Donc voilà. Donc ça, vous mettez le Super Saiyan 2. Parce que, encore une fois, au niveau Super Kikoa, il y a bien sûr le Super Saiyan 2 Evolution, Super Saiyan 2 Evolution, je n'ai pas mis le Super Saiyan 2 Evolution non plus, puisque, ben, idem que le Super Saiyan 2 Evolution, quand il n'y a plus de ki, ça se transforme. Et après ça, il y a le Super Saiyan 2, pour le Super Saiyan 2 Evolution. Super Saiyan 2 Evolution, donc voilà. car même, le Potentiel Libéré n'est pas aussi puissant. Voilà. Pour le Super, pour les Super Fraps, par contre, le mieux pour les Super Fraps, c'est bien sûr le Super Saiyan 3, en dehors du Super Saiyan 2 Evolution. Super Saiyan 3, qu'il faut jouer, avec, qu'il faut jouer avec, l'Enchaînement sérieux, pour les méditations. Il va pas croire que, si vous avez déjà des bulldochirèques, avec le QQ Bang, c'est pas forcément nécessaire, d'avoir la méditation. Donc voilà. Parce que, l'Enchaînement furieux, en fait, est incompatible, avec le Super Saiyan 2, et le Super Saiyan 2 Evolution. Probablement, en raison de la perte de QQ. Même, en trouvant le moyen, d'augmenter son QQ au maximum, le fait, en fait, que les deux, en fait, que le système, que vous aurez mis en place, que la stratégie, mis en place, mis en place, pour pas perdre de QQ, avec les transformations plus, enfin, qui rentre, en fait, en contradiction, avec celui qui en fait perdre, donc avec le Super Saiyan 2, ou une Blue Evolution, fait que du coup, même si vous êtes au maximum, à cause de ça, on ne peut pas utiliser, Enchaînement furieux. Parce qu'en fait, c'est comme si le QQ baissait, mais il remontait, en fait, directement, à cette fois. Ce qui fait que du coup, vous n'avez jamais le maximum, en fait. Donc là, c'est l'employé, presque impossible, est impossible à faire, en fait, ces transformations-là. Donc voilà. C'est pourquoi, le Super Saiyan 3, est le mieux. Encore une fois, le super, le, le, pardon, le potentiel éveillé, n'est encore une fois de plus, pas la solution idéale. La transformation idéale, tout ça. Donc voilà. C'est soit, soit, c'est l'enfant humain, alors avec Super Saiyan 3 maximum, soit, Super Vegeta, euh, soit Vegeta, Super, c'est une Blue Evolution, ou Blue, mais, sans l'enchaînement furieux. Alors, est-ce que je débloque un truc ? Eh non, malheureusement, je ne débloque rien. Je n'ai rien eu, malheureusement. ça a tellement voulu avoir quelque chose. Donc, voilà. Je me suis en regardé ce qui se passe. On peut donner des clés de personnalisation, des mascots, des essais, des illustrations. Il manque quelques clés de personnalisation. Il manque quelques petites choses que j'aimerais bien avoir. Même si, il y aura d'autres raids, et ce qui n'a pas été évoqué dans ce raid là, le saura dans les autres. Je veux dire, Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais bon, je veux dire, autant débloquer un max de trucs avant le prochain raid. Alors que je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, d'ailleurs. Je crois qu'il aura lieu, maintenant. Je crois qu'il n'aura lieu qu'en octobre, le prochain raid. Puisqu'il y aura une deuxième session, en fait, je crois qu'il y aura une deuxième session, le Cotton Tengechi Budokai. Donc, voilà. Mais au moins, ce qui est bien, on peut couper le chat vocal sur le jeu, parce que... Si on ne pouvait pas, ils auraient entendu le live, les autres joueurs. Donc, voilà. Voilà, je n'ai personne sur le live, c'est super. je n'ai personne sur le live, je vais en profiter. Elles ne regarderont sûrement pas ce live, mais... Eh bien, elles ne me connaissent même pas, d'ailleurs. et bien, je salue... je salue... je salue... et je salue aussi, Monde d'Arc 66. Donc, voilà. Voilà, magnifique image. Je crois que je ne l'ai pas... il n'a pas de blagé, celle-là. Parce qu'en fait, les images qui apparaissent, sont celles des autres. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas trop quoi dire. Il y a un petit bug. Bon, voilà, le live est tiens, quoi, surtout, et justement, à YouTube, ça ne tient pas, quoi. Oh, je dois peut-être connaître nos enfants, les cartes, qui sont là, surtout, en fait. Bon, on va voir ça. Je vais essayer de... Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Salut à toi. Je viens d'arriver, tout ce live. Ce qui est con, c'est que là, ce Twitch, avec mon retour, je n'ai pas du tout le nombre de personnes faisant ce live et tout. Je n'ai rien. Donc, du coup, la moindre personne qui s'en ira, je ne pouvais pas la voir, en fait. On est fort, bien sûr, que personne s'en ira. Mais non ! J'ai télé... J'ai oublié de me transformer ou j'ai télé-transformé, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas que c'est que des attaques pour les transformer les adversaires. Donc, on va se transformer ou se transformer, je ne sais plus. C'est peut-être que j'ai comparé le temps que ça m'était pour faire les seins et tout. Bon, tout à l'heure, voilà. c'était une pure comparaison. Je vais voir... Un spectateur, c'est moi ça, non ? Un spectateur unique. Ah bon. Qu'est-ce que je pouvais vous dire ? J'avoue que je ne sais pas. Oui, je vais vous dire une chose que je pense au niveau des chronologies de la canonicité. Alors, au niveau de Dragon Ball GT c'est un mode super. Je vais vous dire. Le Dragon Ball GT n'est plus considéré canon, mais entre parfaitement dans la chronologie. c'est moi qui me suis transformé. Quel con. Alors, parce que ça se passe justement, en fait, ça se passe 5 ans après les événements de la fin du manga, en fait. Et de la fin d'anime Dragon Ball Z. Donc, là, aucun problème pour la chronologie. D'autant qu'en plus, tout ce qui se passe dans Dragon Ball GT n'est pas du tout dérongé par le reste des événements qui se sont déroulés avant. Donc, voilà. Enfin, par de quelconques événements qui se sont peut-être déroulés après. Mais c'est pas vrai que je vais vous dire qu'on se transformé. Mais quel con alors ? Et donc, voilà. Le Dragon Ball GT n'est aimé par rien. C'est un autre mode super. Si. C'est un autre mode super gêné par le fait que ça doit se placer avant la fin du manga. Du coup, ça bride beaucoup trop les possibilités de la production que ce soit du manga ou de l'anime. Ça bride beaucoup trop les... Bah, ça bride beaucoup trop la production parce que du coup, il y a plein de restrictions qui viennent en compte, en fait. Voilà. Donc voilà. Et donc là où je voulais en venir, c'est que Dragon Ball GT comme je vous disais, n'est pas... n'est plus considéré comme canon, mais rentrer parfaitement dans la chronologie, pardon. Là où Dragon Ball Super c'est l'inverse. C'est considéré comme canon, mais mais ça ne peut pas rentrer dans la chronologie, en fait. En raison, comme j'ai déjà dit un milliard de fois, mais je crois... Est-ce que j'ai déjà dit un milliard de fois en l'acte ? Je ne sais plus, mais voilà. Il me semble pas. En tout cas, j'ai dit une longue voie que ce soit sur des sites ou enfin voilà, bref. C'est ce que veux-tu à dire à tout bas, on va dire sur Internet. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire. N'entre donc pas dans la chronologie, c'est quand même un mot de fait avec canon mais n'entre pas dans la chronologie en raison de la naissance de Pan et de Brun. Je suis quand même que j'aimerais déjà parler. Puisque Pan est né en fait à 4 ans dans le tournoi à la fin. S'étant que le tournoi à la fin vont le 10 ans après, ça veut dire qu'elle est née 5 ans après la défaite de vous. Je crois que je l'avais dit. Ah oui, mais non, je crois que je l'avais... Attendez, c'est dans une vidéo que je l'avais dit, je ne sais plus. Attendez, c'était sur la Twitch justement que je l'avais dit. parce que je n'avais pas dit sur la YouTube. Mais est-ce que j'ai posté d'ailleurs la vidéo ? Ce n'est plus du tout si j'ai posté. Si je n'ai pas posté sur YouTube la vidéo, est-ce que c'est tout de suite que de toute façon la vidéo je l'ai et je pourrais la reposter si je n'ai pas posté. Mais ça, il va falloir que je... Mais ça, il va falloir vraiment que je l'utilise parce que si je l'ai posté ou non. Parce que je ne sais plus. Donc voilà. Et donc, on est sans problème parce que voilà, on va avoir 4 ans à la fin et puis on doit prendre en compte dans le mode super. Bon, on est donc 9 ans ça fait partie pour ton nom. Soit, là, ce qu'il y a au moins au début dans le mode GT. Et donc, ça ne va pas du tout. ce qu'il aurait dit que le tournoi serait en fait un tournoi qui se déroulerait dans le mode GT en réalité. Honnêtement, ce n'est pas logique. Après, peut-être qu'il faudrait écrire le canon. Ça, c'est possible. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il le fasse. Moi, je préférerais l'illustration numéro 69. OK, on va aller voir ça. J'ai obtenu une illustration. Moi, honnêtement, je vais vous dire, je préférerais que la prod, que la prod, comment ça s'appelle, je préférerais que la prod, ah, j'ai perdu le mot. Réécrive le canon, réécrive la fin du manga, histoire que dans le mode super puisse avoir une fin de manga qui est. Voilà. Puisque la fin originale ne l'est pas. Elle ne colle pas avec dans le mode super. Donc, voilà. c'est comme ça. Oh, Golden Sleeveur et bien, c'est bien que je le débloque. Golden Sleeve. Je vais débloquer avec Jiren. J'avais débloqué en off, celui-là, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y a fait là, peut-être. Je vous en montre quelques-unes, comme ça. Regardez ça. Très bien, le budget. Là aussi. On doit être un blé, je crois. Voilà, c'est super joli, tout ça. j'ai vu plein d'illustrations, c'est un truc de fou. Allez, on reprend. Un seul spectateur. de toute façon, j'ai envie de dire, c'est live a seulement pour but de faire une vidéo et de le reposter ensuite sur YouTube. Puisque YouTube fait son caca nerveux à ne pas vouloir, a bugué tout le temps et en plus de cela, c'est un autre problème indépendant de YouTube, à savoir que la peste que ma console reconnaît reconnaît, comment ça s'appelle. Mais quoi ? D'accord. Que ma console reconnaît... Ah, je sais, ce que je vais faire, je vais créer une salle cette fois-ci. Allez. On va être le haut. Regardez-moi cette magnifique image. Je ne sais plus, je crois que je n'ai pas débloqué celle-là. Quoique peut-être que si, je ne sais plus. Je l'ai débloqué ou pas cette image, je ne sais plus. Remarquement, elle est magnifique. Alors, laisse-je débloquer cette image. Je pense que je vais faire un tri. Ah, c'est elle est là, je l'ai débloqué, elle est là. Ah, mais non, mais je suis con, vous n'étiez pas dans une salle. Ça ne peut pas être l'image de quelqu'un d'autre, je suis bien con. C'est forcément les miennes, mais quelle boule, on va créer une salle cette fois-ci. On va tout prendre, on s'en fout. Ça, on va pouvoir parler un petit peu, comme ça, ça prend une petite pause. On prend une petite pause. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Ouais, non, mais voilà. Il faut qu'il réécrive la fin du manga. Parce qu'à la fin telle qu'elle est, elle n'est pas logique chronologiquement avec Dragon Ball Super. Voilà. Tout simplement. La chronologie des B Super n'est pas cohérente avec cette fin. Voilà. Ne colle pas avec cette fin. Tout simplement. Et donc, aussi, ce qui est un petit peu inversé, c'est au niveau de la production dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball GT. Parce que, parce que, même si l'influence dans les deux cas, de toute façon, n'est pas énorme, dans Dragon Ball Super, Akira Toriyama a juste donné il a juste donné un début et une fin. Il a juste fait, il a juste donné le point A et le point B. et Akira Toriyama a dit à Toyotaro pour le manga et la Toei et Toei Animation pour l'anime et on dit faites ce que vous voulez. Du moment qu'on arrive, qu'on parte du point A que je vous ai donné et que vous arrivez au point B que je vous ai donné, du moment que l'histoire qu'il y a dedans colle avec les points que je vous ai donné, c'est bon. Je crois que c'est comme ça que Akira Toriyama, en fait, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé pendant Dragon Ball Super. Sauf peut-être pour Battle of God et pour les films, par contre, Battle of God et Return of F, Akira Toriyama, je pense, a plus travaillé dessus, en fait. Voilà. Je pense que pour ces deux trucs-là, pour ces deux films-là, il a, je pense, plus travaillé que ça. Voilà. Puisqu'il a... Voilà. Puisqu'il a travaillé. Non, mais... Je pense qu'il a plus travaillé que ça, pour la simple raison que... Bah, c'était des films et il voulait faire, comme dire, la licence... Enfin, voilà. Il voulait... Bref, c'est pour le retour, en fait, de la licence. Voilà. Donc, il a pris... Il a pris plein ici. Mais sinon, pour le reste, les arcs, parce que je pense quand même que... On va faire bien et il a dit, vous prenez... Vous prenez les arcs mis dans les films et voilà. D'ailleurs, je vais te donner un petit avis. Moi, je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il n'adapte pas Battle of God et les taux de la fête en arc de... en série, en fait. Je pense qu'ils n'auraient pas dû adapter ces deux trucs-là, ces deux films-là, en série. Moi, je pense que ça sert à rien. T'as déjà un film chacun. Pour moi, ça ne me paraît pas nécessaire d'avoir deux arcs pour la série. Ils auraient dû commencer directement la série par le troisième arc. En précisant tout de même, en précisant tout de même que les films Battle of God et GTA S font partie de Dragon Ball Super. Bien qu'estampillé dans Dragon Ball Z. En même temps, il s'est sorti avant la sortie des BS. Donc, voilà. Enfin bon, bref. Et donc, pour Dragon Ball Super, voilà. Akira Toriyama a donné son point A et son point B et aux productions respectives de se démerder pour collier les deux. Voilà. Bon, même si je pense évidemment qu'Akira Toriyama a dû quand même regarder un petit peu ce qu'il faisait de temps en temps. Quand même. À mon avis, il a pour regarder. Il a quand même jeté un oeil de temps en temps, je pense. Quand même. Mais à part ça, il a pas fait grand chose de plus. Akira Toriyama. Pour Dragon Ball GT, Akira Toriyama a créé les nouveaux loups des personnages. Donc déjà, voilà. Bon, après, pendant le boss du play, il n'y a pas réellement de nouveaux loups à créer. Donc bon. À ce côté-là. Voilà. Mais bref, pendant le boss du play, Akira Toriyama a créé les nouveaux loups des personnages. Notamment, la moustache de Vezeta. Donc arrêtez de critiquer ça, s'il vous plaît. S'il y a une personne que je vous devais blâmer pour ça, c'est Akira Toriyama. Pas la sœurelle. Donc s'il vous plaît, ne blâmez pas la Toriyama. Ensuite, et en plus de cela, moi j'ai dit une chose, une petite parenthèse, c'est que les gens ont envie de dire qu'ils critiquent la moustache de Vezeta dans un nouveau GT. Mais moi j'ai envie de leur dire, mais sérieusement, quoi. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule à critiquer ça, franchement ? En plus, c'est là, au bout de 5 minutes ! Donc voilà, et en plus, les gens qui critiquent ça n'ont même pas compris d'où venait le clin d'œil, en plus. Parce qu'un moustache de Vezeta est un clin d'œil à son père qui lui avait une barbe. La moustache est le début de la barbe, en fait. Si Vezeta s'était poussé, il aurait pu avoir la barbe de son père. Les gens, ils n'ont pas compris, en fait. Je pense que les gens qui critiquent ça n'ont pas vraiment compris que c'est un carré à son père, à Vezeta. et que la barbe vient justement de son père, du coup. Et ça, ils n'ont pas compris, en fait. Son père, le roi Vezeta, bien sûr. Et donc, voilà. Akira Turiyama a donc, comme j'ai dit, fait du nouveau look, a créé les nouveaux looks des personnages. Akira Turiyama a également créé certains personnages, notamment, notamment, comment il s'appelle, notamment Baby. parce que Baby, c'est lui qui l'a créé, c'est pas la Toei. Alors, je sais pas que personne l'a créé, mais je crois qu'il a créé Girou aussi. Donc, le petit robot là, Didi et tout, c'est Akira Turiyama qui l'a créé. C'est pas la Toei, donc reprochez la présence de Girou là, ou Didi là, c'est pas quoi. Le petit robot là qui a mangé le radar, et bah, s'il y a quelqu'un à blâmer pour ça, c'est Akira Turiyama. D'ailleurs, pour l'anecdote, Akira Turiyama, il avait proposé le nom d'Otijama pour le petit robot. Chose que Toei a refusé. Ils ont refusé le nom de Jama. Mais sinon, le robot a été utilisé. Les personnes dont le look Akira Turiyama avait designé. Baby, c'est la personne qui Akira Turiyama a créé, franchement, il a créé quelques autres petites choses avec Akira Turiyama par-ci par-là dans la double GT. Et après, ce qu'il a fait, il avait créé tout ça et Akira Turiyama il a dit à la toile, allez, allez-y, démerdez-vous avec ça. Démerdez-vous avec tout ça. Voilà. Là aussi, il se croit quand même qu'il regardait de temps en temps quand même, qu'il était un oeil. sur le travail d'acteur, donc voilà, à l'époque de Don't Know the Ball GT. En fait, un Don't Know the Ball GT, alors attention, je n'insulte personne. Voilà. Parce que ce que je veux dire là, ça ne pouvait pas être pour une insulte, mais non. Enfin, pour une insulte, non, pas forcément, mais voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans le Don't Know the Ball GT, il y a plein de gens qui disent que c'est de la merde et tout, mais toutes ces personnes-là, j'ai envie de leur dire déjà, apprenez à comprendre la série. Apprenez, enfin, apprenez à comprendre. J'ai envie de dire à ces gens-là et premier. J'ai envie de dire à ces gens-là... Oh, je ne gagne rien, dommage. Dommage, dommage, je ne gagne rien. J'ai envie de dire à ces gens-là, déjà, en vente critiquée Don't Know the Ball GT, voyez bien le fond de la série. Réfléchissez bien au fond de cette série à tout ce qu'il y a... Comment dire ? À tout ce que cette série dit dans le fond. Qu'ils disent pas directement à l'écran. Ce qui semble dire tous les sous-entendus lisent entre les lignes cette série. Pour bien tout comprendre, en fait. Pour bien tout comprendre. C'est ça, en fait, le truc. Ça demande, en fait, le truc, c'est qu'il y a une certaine lecture à prendre en compte dans un homme de GT qu'il n'y avait pas dans Dragon Ball et dans Dragon... Oh, attendez. Attends, se pourrait-il qu'il ne me manque qu'une seule illustration pour avoir débloqué toutes les illustrations de l'event ? Mesdames et messieurs, je crois que là, il ne me manque qu'une seule illustration. Je ne sais pas laquelle c'est. il me manque qu'une seule et une illustration et on aura fini pour les illustrations. Il ne me manquera que les mascottes et les clés restantes et après, voilà. Sinon, je n'aurai débloqué toutes les illustrations. Wow ! Ce que je vais faire, c'est qu'une fois sur deux, là, maintenant, je vais... Je vais... Merde. Je vais héberger. Quand je vois que le live sur Twitch marche très bien alors que sur YouTube, ça ne marche jamais, je suis en train de me demander si pendant quelques temps je n'ai pas le live sur Twitch, moi. Ah aussi, petite chose, j'allais dire que ce soir, peut-être le live. peut-être pas quand même. Mais euh... Mais voilà. Ouais, et donc, pour Dragon Ball GT, je vais dire, je pense que Dragon Ball GT est une série d'animation qui a une double lecture. Seulement, le type de lecture que Dragon Ball et Dragon Ball Z avaient habitué les gens, oula, c'est pas très clair. Le type de lecture de Dragon Ball et Dragon Ball Z font que les gens qui ont regardé ça, du coup, avec Dragon Ball GT, pensant que ça allait être le même type de lecture, fait que du coup, ils n'ont pas tout compris, enfin, pas tout compris, ils n'ont pas tout, en fait, tout assimilé et tout. voilà. Tout simplement. Que les gens, que les fans, en fait, n'ont pas... Ah bah voilà. Ça a planté, je pense que c'est la partie, j'espère que c'est la partie. C'est seulement la partie qui a planté. Non, je crois que là, il n'a pas planté, mais là, il n'a pas planté, c'est la partie. Génial. Bon, je crois qu'on va héberger encore, parce que là... Ah non, j'ai une idée, je vais faire une partie, je vais mettre une partie rapide, on va voir où je veux atterrir, dans quelle salle. Ouais, donc je disais, voilà, donc les gens ont cru que ça allait être avec le même type de lecture, Dragon Ball GT. Ils ont fait, je pense que les fans de l'époque, ont regardé Dragon Ball GT avec le même type de lecture avec lequel ils ont regardé Dragon Ball et Dragon Ball Z. Seulement, il s'avère qu'ils ont dit, je pense, avec le type de lecture Dragon Ball et Dragon Ball Z, les gens se sont dit, ah, c'est pourri, ça n'a pas de sens, bien qu'il y a quand même plein de qualités qui sont quand même reconnues, mais sur tous les défauts, ça critique beaucoup et régulièrement, ça critique et régulièrement, ça sacre Dragon Ball GT, quoi, voilà. alors que un plus gros fan qui est prêt à essayer d'avoir un autre type de lecture et essayer de comprendre tout seul certaines choses que la série veut faire essayer de comprendre aux téléspectateurs, aux spectateurs, là, la série, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, la série, là, pour le coup, elle paraîtrait, ça paraît tout de suite, on va te suivre un tout petit peu, je ne dis pas qu'il faut ce type de lecture, ces trucs ultra élaborés, comme du Batman, par exemple, non, à ce point-là, mais, c'est quand même très, c'est quand même plus élaboré qu'un nouveau dans le bundle. Si un spectateur réfléchirait entre les lignes de la production dans la série, et ce que vous pouvez essayer de comprendre la série, je pense sévèrement que ça ne compliquerait pas autant. Donc voilà, tout simplement. Alors, après, je veux bien qu'il y ait certains défauts, voilà, le début de la série qui est peut-être, ce qui est critiqué, c'est le début, c'est le début de la série avec le voyage qui est critiqué parce que c'est ennuyeux. Bon, il est vrai, moi j'ai envie de dire, il est vrai, j'ai envie de dire, que le début avec l'arc du voyage, en fait, où la sangloucou trinquepan qui partent à travers l'univers pour pouvoir se réoccuper avec cette boule de cristal, en fait, une petite chose, avec cette boule de cristal avant que je ne parle de la première, eh ben, il s'avère qu'il y a des gens qui critiquent le fait, qu'on ne sait pas pourquoi les sept boules de cristal, pourquoi en fait la planète, pourquoi en fait la planète sur laquelle a eu lieu le dernier vœu, en fait, que le dernier vœu avec ces boules de cristal qui a été fait, la planète sur laquelle les boules de cristal ont été utilisés la dernière fois, je découvre au bout d'un an ces boules de cristal ne sont pas rassemblés. en fait, l'explication, il y a des gens déjà qui n'ont pas compris pourquoi ça n'a pas été détruite dans ce cas-là, ça ne s'est pas réunis. En fait, c'est parce que ces boules de cristal émettent de l'énergie négative et cette énergie négative en fait à part que ça sort et c'est à part d'utilisation l'énergie négative et tout il s'avère que ces boules de cristal ont de l'énergie négative ils sont en fait qui détérient la planète sur laquelle c'était et il s'avère que si les boules de cristal ne sont pas réunies sur cette planète dans un peu de temps d'un an et bien ces dernières ne peuvent pas absorber l'énergie négative ne peuvent pas reprendre toute l'énergie négative qui s'est échappée en fait et par conséquent ne peuvent pas empêcher la destruction de la planète en question donc voilà en fait en gros l'énergie négative pollue la planète tout c'est et pour nettoyer entre guillemets de pollution les boules de cristal doivent être réunies sur la planète sur la dernière planète sur laquelle elles ont été utilisées et les boules de cristal doivent y rester alors qu'en même temps le problème ça par contre c'est pas déterminé parce qu'il y a bien un moment aussi il y a bien un moment j'ai envie de dire que c'est les boules de cristal je pense en fait qu'avec il faut juste faire un vœu quoique non parce que c'est encore le boulot de cristal et donc du coup voilà après je pense qu'au bout d'un certain moment peut-être qu'il faut les laisser pendant un an les boules de cristal ça me paraît très logique parce que si c'est un an si c'est dans la nappe de temps d'un an que la planète doit être détruite je pense qu'en fait que c'est le temps je pense qu'il faudra laisser les boules de cristal par contre c'était ma théorie le temps qu'il aura fallu pour les rassembler tout simplement si par exemple il aura fallu par exemple 6 mois pour rassembler les boules de cristal et bien il va falloir laisser les boules de cristal pendant 6 mois sur la planète sur laquelle elles ont été utilisées en dernier pour que toutes les énergies négatives reviennent les boules de cristal après on pourra les mettre ailleurs ça c'est pas le problème mais voilà et si les dieux cailloux le savaient c'est parce que les planètes ont sûrement déjà fait les traits de cela donc voilà donc voilà et donc voilà et ça c'est ce qu'il faut comprendre entre les lignes alors peut-être pas la fin parce que ça c'est que ma théorie au niveau de la durée mais ça me paraît très logique parce que si c'est au bout d'un an en fait que la planète c'est que vous l'auriez quand le dernier est détruite ça veut dire que le truc met un an et donc il faudrait mettre le même la durée je pense et après comment après le problème c'est qu'il faut pas ma manette a planté ok ma manette a planté heureusement que ça plante après avoir fait le truc heureusement parce que sinon on serait pas dans la merde et donc voilà et ça et ça je pense que les gens l'ont pas trop compris alors que en y réfléchissant un peu c'est ça en fait d'autant qu'en plus la plupart des choses qui sont utilisées dans Dragon Ball la plupart des choses de Dragon Ball GT sont en fait des trucs qui ont été soit sont des éléments en fait et là on voit DCN Run Baby 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 Vegeta et C17 Super C17 pardon et bah il s'avère que il y a de nombreux éléments Gumball GT qui sont en fait des éléments qui ont été juste mentionnés genre une ou deux fois comme ça dans un Gumball Z par exemple qui là sont développés dans Dragon Ball GT en fait par exemple pour les Tsouful à un moment c'est Vegeta je crois qu'il a raconté ça en flashback que les Tsouful qu'en fait que les Saiyans en fait habitaient sur la planète des Tsouful qui s'appelait plantés je crois que la planète n'avait pas été révélée je crois dans Dragon Ball Z mais bref donc sur la planète plantée et il s'avère qu'il est en harmonie avant que les Saiyans décident de détruire toute la race des Tsouful ces derniers n'ayant que leurs armes pour se défendre parce que eux autant avant que les Saiyans décident d'exterminer la race des Tsouful pour pouvoir utiliser leur technologie les Tsouful étant très avancées technologiquement voilà quoi ils se sont des Saiyans de notre force notre puissance pure plus la technologie des Tsouful vont nous rendre extrêmement fort voire invincible du coup ils vont exterminer les Tsouful et vont décider de prendre l'acquisition de leur planète et cette révolte a été menée par le roi Vegeta d'où le nouveau nom de la planète Planète Vegeta et ça ça a été réutilisé dans Dragon Ball GT avec le bébé mutant donc Baby qui qui veut se venger des Saiyans parce qu'il veut exterminer son peuple et tout et il veut se venger et bien on détruira il y a une restance et en plus il faut dire que l'art baby pour être très honnête l'art baby je crois que c'est peut-être l'art peut-être le plus apprécié de Dragon Ball GT voilà c'est peut-être la plus appréciée et qui décide de l'utiliser pour essayer d'exterminer à son tour la nouvelle planète le nouveau lieu en fait c'est d'exterminer en fait la nouvelle planète où habitent les derniers Saiyans en fait à savoir la Terre c'est quand même incroyable c'est assez moi je trouve ça c'est un truc de dingue franchement voilà après l'art pour être honnête l'art baby c'est loin c'est loin d'être l'art peut critiquer voilà c'est un des meilleurs artistes dans l'ogt franchement si Toriyama aurait fait cette arc là après Dragon Ball Z après l'art blue moi je pense que je fais passer aussi clairement voilà peut-être moi j'ai envie de dire moi j'ai envie de dire vu que c'est vu que ça c'est pas si c'est pas Toriyama qui a eu l'idée de ses arcs en fait qui à la base il aurait peut-être voulu placer dans le manga mais finalement il a renoncé après ça il a laissé la tour et le mettre dans la MVT je me le demande parce que ça me paraît pas mal quand même et en plus de cela il te met à contrôler tous les humains presque tous il y a quelques-uns qui ont pu passer entre les mails de filet notamment RQ s'attend une fois de plus on a envie de dire il y a seulement quelques résistants on va dire qui ont réussi à faire ça et donc voilà il a même contrôlé en plus il a rallié tous les habitants qui étaient à sa cause enfin voilà quoi il a voulu faire habiter tout le monde sur une autre planète qu'il délivrerait lui-même et voilà c'était absolument fou mais vraiment quoi c'est vraiment dingue de se dire ce qu'il a essayé de faire oh il a mis un coco là voilà quoi en plus il sera parvenu à un de ses objectifs finalement même si c'est indirectement pour le coup à savoir de l'étranger la terre car il aurait utilisé les boules de cristal trop tôt en fait même si par contre il y a une interrogation sur ces boules de cristal je vous en ai parlé tout à l'heure il y a quand même une petite interrogation c'est quand même une interrogation à savoir comment faire comment faire en fait pour comment faire une fois que les boules de cristal ont fini d'absorber l'énergie négative que faut-il faire ensuite pour ne plus avoir les boules de cristal tout à l'heure il faut juste les emmener les poser sur notre planète c'est faire quoi ou alors si jamais suffisamment de temps est passé et qu'on veut utiliser les boules de cristal peut-être ça c'est possible que peut-être qu'il y a la rigueur en utilisant les boules de cristal il y a peut-être moyen en fait finalement assez échant mais qu'il ne puisse pas se produire deux fois de suite comme ça en fait et ce qui pourrait expliquer que la terre a été détruite par la faute de baby puisque c'est lui qu'il y a des boules de cristal une fois qu'il est arrivé sur terre pardon peut-être qu'il y a utilisé trop tôt tout simplement quoi que ça faisait presque un an quand même donc je me dis trop tôt quoi que il a fait 15 jours avant la date en fait avant la date des séances en fait donc remarquez vu qu'il a fait deux semaines avant la date des séances j'ai envie de dire baby bien bien vous êtes venu d'arrivée j'ai envie de dire du coup ben il restait malheureusement c'était presque fini malheureusement il a été trop tôt en fait il est du coup voilà et donc voilà enfin bon bref tout ça pour vous dire que voilà quoi l'art des vies qui honnêtement dans un objet s'est passé et qu'encore une fois je soupçonne que Toriyama en réalité c'est lui qui avait l'idée de cette arque là et d'en être celui qui a créé baby donc voilà quoi enfin bref donc voilà un baby en tout cas c'est l'art qui est peut-être moins critiqué dans les vérités voilà ensuite je dois revenir sur l'art du voyage ouais c'est vrai que l'art du voyage est un peu chiant c'est juste avant l'art baby c'est vrai que j'ai de reconnaître qu'il doit peut-être plus raconter un peu c'est ça donc voilà autant que de faire durer aussi longtemps c'est peut-être pas nécessaire au final pourquoi ? parce qu'il y a 7 boules de tristelle à récupérer donc voilà ils ont fait durer je crois qu'ils ont fait durer une vingtaine d'épisodes dans la bulle honnêtement ils ont fait durer au moins 10 épisodes de 2 mois je pense parce que je pense pas que c'est si nécessaire de faire durer si longtemps en fait c'est bien donc voilà ils ont peut-être duré dur de quelques épisodes au moins oh et j'obtiens rien dommage c'est dommage je n'ai rien obtenu bon c'est pas grave donc voilà je pense que ouais quoi d'autant qu'en plus les arcs où ils montent sur une planète où franchement ils font pas grand chose enfin les épisodes pardon pas les arcs voilà quoi ça fait presque ça donne l'impression d'être du filler alors que dans Dragon Ball ZT il n'y a pas de filler donc voilà après on voit du paysage après au final on voit du paysage donc voilà dans ce sens là je veux dire voilà quoi vu qu'on voit du paysage c'est le bon côté je veux dire de cet arc au final on voit du paysage on voit des nouvelles races on voit plein de trucs quoi parce qu'il y a plein de planètes dans Dragon Ball Z ou dans Dragon Ball qu'on ne voit pas au final dans Dragon Ball d'ailleurs ils vont même pas ils vont même pas dans l'espace je crois qu'il y a une fois où ils sont en couvert de l'espace bien à part ça voilà dans Dragon Ball ZT dans Dragon Ball ZT on ne voit pas des masses de planètes dans Dragon Ball ZT on voit des planètes donc voilà enfin bon bref il aurait je pense pu le raconter un tout petit peu c'est ça et utiliser les épisodes donc pour faire d'autres choses voilà peut-être 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 un tout-à-midi un tout-à-midi c'est un tout-à-midi de transformation de enfin pas vous allez transformer de façon vous pouvez c'est un tout-à-midi ouais c'est un tout-à-midi c'est un tout-à-midi c'est un tout-à-midi c'est un tout-à-midi